Si je vous dis Notre-Dame, vous pensez sûrement à ça ! Et le brasier a des allures d'enfer sur terre ! Eh oui, le 15 avril 2019, un incendie dévastateur a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La flèche et une grande partie du toit ont été complètement détruites. Mais heureusement, grâce à l'intervention des pompiers, une grande partie des trésors enfermés dans la cathédrale ont été sauvés. La reconstruction de la cathédrale prendra des années, et ce n'est pas encore fini, mais prévu pour 2024. Mais grâce à des dons du monde entier, on va pouvoir reconstruire ce monument historique qui fait la fierté de la France. Comme vous, cet événement m'a beaucoup marqué et a suscité en moi une grande émotion. D'ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la cathédrale subit un incendie. Pendant la Révolution française, elle a aussi été incendiée, puis reconstruite. En 1793, beaucoup de trésors ont été détruits ou pillés. Hop hop hop, avant de poursuivre, s'il te plaît, abonne-toi, mets un like. C'est gratuit, ça me fait plaisir, ça te permet de pratiquer ton français, c'est gagnant-gagnant, on est parti ! Bon, vous l'avez compris, Notre-Dame est l'un des monuments les plus emblématiques de France. C'est une cathédrale située dans le 4e arrondissement de Paris, sur l'île de la Cité. Elle est bien sûr un des symboles de la capitale française, Paris, mais aussi un chef-d'oeuvre du gothique français. La construction de la cathédrale a commencé en 1163, sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, et s'est achevé en 1345. Soit près de plus de deux siècles plus tard, ce qui signifie qu'elle a plus de 850 ans. Une vieille dame, cette Notre-Dame ! Son nom signifie Notre-Dame en français, en référence à la Vierge Marie. Bien que Notre-Dame soit une cathédrale emblématique en France, elle n'est vraiment pas la plus grande et la plus ancienne. Elle est moins haute que la cathédrale de Rouen, moins vaste que la cathédrale d'Amiens, et plus jeune que la cathédrale de Strasbourg. Mais sa célébrité dépasse des records. Avant sa reconstruction, elle était visitée par environ 20 millions de visiteurs par an. C'est l'un des monuments les plus visités en France, et un des monuments les plus visités en Europe. Chapeau ! La cathédrale était ouverte tous les jours, l'entrée était gratuite, avec la possibilité de suivre des visites guidées. Mais ça, c'était avant. Vous le savez, en ce moment, la cathédrale est en reconstruction, suite à l'incendie de 2019. Si on parle de dimension, la cathédrale fait 127 mètres de long, 48 mètres de large. La hauteur de la tour fait 69 mètres, et la hauteur de la flèche fait 96 mètres. Sa superficie est de 5500 mètres carrés. Voilà, vous êtes incollables sur les dimensions de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La cathédrale est aussi connue pour ses gargouilles, ses rosaces, et son orgue. Sachez que la cathédrale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Un point très important, c'est que la cathédrale n'est pas juste un monument historique. C'est un vrai symbole de la France et de son histoire. La cathédrale a une place toute particulière dans le cœur des Français. Elle a été témoin de nombreux événements historiques, comme le couronnement de Napoléon Bonaparte, ou la béatification de Jeanne d'Arc. Mais aussi les funérailles de plusieurs présidents de la République française. Et plus récemment, un hommage aux victimes des attentats de 2015. Elle représente aussi un lieu de culte important pour les catholiques, et est un lieu de pèlerinage très important. Notre-Dame est célèbre non seulement pour son côté historique, pour les événements que je viens de citer, mais aussi grâce à la littérature et à la musique. Vous connaissez sûrement le roman de Victor Hugo, publié en 1831, qui s'appelle Notre-Dame de Paris, et qui se passe à Notre-Dame. Il y a aussi la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui a révélé beaucoup de talents français qui sont maintenant des stars. Et n'oublions pas le film produit par Disney. Bon alors, on en est où maintenant ? C'est simple, aujourd'hui on est le 1er août, et je vais aller, avec la caméra, filmer l'état des lieux de la reconstruction. Voilà à quoi ressemble Notre-Dame de Paris le 1er août. J'en profite pour vous faire une petite visite guidée. Et comme vous pouvez le voir, en ce moment, il y a énormément de touristes à Paris. C'est normal, il fait beau, et puis on est au mois d'août. Et oui, depuis l'incendie, des efforts de restauration sont en cours pour reconstruire la cathédrale. Rappelez-vous, le président Emmanuel Macron avait promis que la cathédrale serait reconstruite pour 2024, c'est-à-dire pour les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce qu'il va tenir sa promesse ? Je ne sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la cathédrale de Paris sera entièrement rénovée à temps pour les Jeux Olympiques de 2024. Voilà, c'était un bref aperçu de l'importance de Notre-Dame de Paris pour les Français. Il y a énormément de choses à savoir sur cette cathédrale, notamment d'un point de vue architectural. J'ai mentionné le mot gothique, mais je n'ai pas expliqué ce que c'est. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à lire des articles sur la cathédrale, à consommer du contenu, des vidéos sur YouTube, des films, des séries sur Netflix. Il y a vraiment plein de contenus pour pouvoir en savoir plus sur la cathédrale. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine !